On va parler d'impact dans les organisations, donc comment maximiser l'impact de la data, que ce soit d'un point de vue opérationnel en interne ou d'un point de vue des fonctionnalités de son produit, comment est-ce qu'on peut l'utiliser au mieux. On va partager nos retours d'expérience, donc moi je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Tanguy, je travaille depuis 4 ans chez Dashlane, peut-être que vous êtes familier avec Dashlane qui est un gestionnaire de mots de passe, peut-être que vous en utilisez d'autres dans votre boîte, mais globalement pour nous donner une idée un petit peu du type d'organisation, donc c'est un B2B SaaS, on a à la fois des utilisateurs, et B2C SaaS aussi, parce qu'on a des millions d'utilisateurs côté B2C, on a plus de 24 000 clients côté B2B. Bien évidemment la côté B2B est très importante aujourd'hui pour nous d'un point de vue croissance. Pour donner une idée un peu de la taille de la boîte, on a à peu près 250 salariés répartis entre Paris, New York et Lisbonne, donc on aime bien se dire qu'on a une solution française aussi parmi les autres gestionnaires de mots de passe. Peut-être qu'il y a des utilisateurs parmi nous ce soir. Et du coup moi j'ai un rôle de lead data analyst, donc je travaille au sein de l'équipe data de chez Dashlane. Donc je vais pouvoir partager des retours à la fois sur des cas d'usage internes, sur comment on utilise la data pour optimiser la prise de décision, pour optimiser tout ce qui va être suivi des KPIs, mettre en place des automatisations, mais aussi d'un point de vue externe, donc comment on utilise la data dans nos fonctionnalités et comment ça s'organise d'un point de vue équipe et gestion de la donnée. Et pour donner une petite idée de l'organisation data, on est à peu près 15 dans l'équipe data avec des data engineers, des data analysts et des data scientists. Voilà. Très bien, pour ma part Alexandre, moi je suis consultant WeVuData, WeTada. Le micro là c'est bon ? Colle-le. Colle-le, comme ça. Tu parles comme ça, je rigole. Ça fait velcro là après, attention. Très bien. Le retour son est bon là-bas. C'est bon. Je suis actuellement en mission chez Galerie Lafayette. Alors j'ai vu qu'il n'apparaissait pas sur le mur des clients WeVu, mais je suis bien chez eux. Je m'occupe de toute la partie supply chain, donc en toute la partie analyse des data de toute la chaîne logistique. Et avant ça, moi j'ai fait deux ans et demi chez Monoprix, à la direction marketing. Je vous présente ces deux missions, parce que c'est de ces deux missions là que je vais tirer la plupart de mes retours d'expérience. Moi ce que j'aime dans la data, c'est avant tout la polyvalence que le métier procure. Un peu se constituer une boîte à outils au fur et à mesure des expériences. Et ce qui m'intéresse avant tout, c'est maximiser l'utilité de ce que je fais. C'est là où, quand j'ai été en contact avec Witada, avec WeVuData maintenant, j'ai tout de suite vu la synergie se créer entre le product et la data. Et donc c'est pour ça que je lui ai eu à cœur de rejoindre cette aventure. Je voulais faire un petit sondage dans la salle déjà, pour vous, maintenant qu'on s'est présenté, vous connaître rapidement un peu mieux. Alors j'ai plus tous les dérivés, excusez-moi, des métiers autour du product, mais peut-être rapidement, ceux qui sont dans le product, levez la main pour qu'on vous identifie bien. Donc une majorité. Est-ce qu'il y en a qui travaillent directement dans la data ce soir ? D'accord, ok. Et alors il y en a d'autres qui ne sont ni product ni data, entre les pour faire des grosses masses, mais ça, au fond de là, ça je connais. Bon, très bien. Donc normalement, ça devrait parler à tout le monde. Donc comme Tanguy vous l'a présenté, le talk du soir, c'est vraiment maximiser l'impact de la data, parler des stratégies, des pièges, des succès, et surtout parler de nos expériences respectives. Et on ne se connaissait pas avant, Tanguy, mais au fur et à mesure des discussions qu'on a eues pour préparer cette soirée, on s'est rendu compte qu'on avait évidemment, pas de surprise, mais beaucoup de synergies et de points communs. Oui, ok. Du coup, comment ça va se traduire un peu, maximiser l'impact de la data ? Quelle est la question, un peu la problématique qu'on va chercher un peu à résoudre via ce talk ? C'est comment transformer ces données ? Donc toutes les données qu'on va pouvoir collecter, que ce soit pour faire du reporting, que ce soit pour améliorer l'expérience client, ou faire fonctionner son produit, parce que ça peut être aussi le cœur de son produit, et les transformer à ce qu'on appelle un data product. Alors ça, ça peut être un mot qui va être assez central en fait dans cette présentation. On va d'ailleurs aller chercher à définir ce qu'est un data product. à impact business. Et donc la partie impact business, ça est super importante parce qu'aujourd'hui, qu'on soit dans la transformation de la donnée d'un point de vue technique, ou dans la réflexion des produits qu'on va pouvoir construire avec la donnée, il faut toujours se poser de la question de l'impact business, donc d'un point de vue de l'entreprise, est-ce qu'on va pouvoir générer du revenu, et comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer un peu ce ROI sur la data ? Ça aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques autour de ça, parce que c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable, mais pour autant, ça va être nécessaire pour convaincre en fait l'entreprise de continuer à investir là-dedans et d'être sûr que finalement, tous les coûts qu'il va falloir générer en fait autour des solutions data vont avoir un retour sur investissement. Donc on va chercher à, on va dire, répondre à ces différents points. Donc, il y a plusieurs points qu'on va aborder. D'abord, c'est l'introduction au data product. Donc, comment est-ce qu'on définit un data product ? Donc, si vous êtes PM ou travaillez dans la data, peut-être que vous avez des approches différentes, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut s'aligner un peu sur une définition commune. Comment est-ce qu'on va concevoir et déployer des data product performants ? Donc, quelle est l'approche qu'on peut utiliser pour le faire, que ce soit des cas d'usage internes ou externes ? Comment est-ce qu'on va faire pour booster l'adoption et mesurer l'impact ? Voir encore une fois, beaucoup d'excitation autour du développement d'un produit, mais s'il n'y a pas d'adoption en interne ou en externe, bien sûr, il n'y aura pas d'impact. Et on va parler d'impact réel, donc d'impact business. Et enfin, quelque chose qui est essentiel, ça va être tous les challenges techniques et organisationnels qu'on va pouvoir retrouver autour du développement des data product. Donc, comment est-ce qu'on définit un data product ? Il y a trois choses. Donc, ça peut être un outil qu'on va développer en interne. Ça peut être un service ou une fonctionnalité qu'on va exploser à des clients finaux, qui va être conçu à partir de données, qui va répondre à un utilisateur ou un besoin utilisateur ou business et en apportant une valeur mesurable. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et globalement, on peut retrouver quelques caractéristiques. Donc, un, ça doit être actionnable. Donc, si on va développer, par exemple, un dashboard en interne pour ses utilisateurs, ça doit amener des décisions. Ça ne doit pas juste être amené à de la curiosité, ça doit amener à des recommandations. Ça doit être mesurable. C'est-à-dire qu'on doit être capable, quand on va lancer un data product, de se dire de l'associer à un KPI, que ce soit un KPI financier ou un KPI, par exemple, opérationnel en interne. Ça doit être centré utilisateur. Donc, c'est-à-dire qu'on doit partir des besoins utilisateurs et du business pour concevoir la solution finale. Il doit être scalable. C'est-à-dire que quand on va partir sur une première version du produit, on doit savoir qu'il doit évidemment pouvoir évoluer avec des plus grandes quantités de données et des nouveaux cas d'usage. Et bien sûr, parce qu'on va parler d'adoption et d'impact, il doit être intégré au processus métier. Et ça, on va voir que ça va être un facteur clé de succès pour finalement qu'un data product ait un retour sur investissement. Donc là, on va vous donner quelques exemples de data product. On a divisé ça en deux grandes catégories, interne et externe. Alors, ce qu'on a appelé interne, c'est que l'output va servir surtout sur des clients internes, qu'on va dire peut-être plus traditionnels de la data classique. Typiquement, un dashboard pour améliorer la prise de décision, pour suivre des campagnes, pour suivre des performances marketing. On peut considérer que c'est un data product parce qu'il va répondre à une certaine logique produit aussi. Et évidemment, il va être source de data. Un outil de prédiction, ça peut être anticiper des tendances ou optimiser la gestion de ressources. Typiquement, moi, ce que je fais en ce moment chez Galerie Lafayette, au niveau de la gestion des stocks et de la gestion supply, c'est évidemment driver par des prédictions de vente à la base. Il n'y a pas que ça. Mais évidemment, la brique de base, c'est celle-là. Et là, on mettait un exemple. C'est ce que je veux dire. Je veux dire les surstocks. Et après, de l'automatisation de processus, par exemple, quelque chose qui peut être redondant à faire pour le métier, quelque chose qui peut être laborieux. Peut-être qu'on a la data et la technicité pour en faire quelque chose d'automatisé et quelque chose qui peut faciliter la vie. Et des fois, cette automatisation de processus, ça peut se retrouver à la fois dans un dashboard ou dans un outil de prédiction. Ce n'est pas des catégories uniques. On peut retrouver des produits qui naviguent à mi-chemin sur plusieurs catégories. Donc ça, c'est plutôt de l'interne. C'est vraiment pour aider les services partenaires, on va dire, des services data. Et après, il y a les data products à visée externe. Alors, ça ne veut pas dire que l'interne ne s'en sert pas, mais ça veut dire que l'output va avoir une vraie valeur pour le client final. Typiquement, un système de recommandation. Aujourd'hui, on en rencontre régulièrement sur toute notre vie digitale pour personnaliser des offres. Et c'est souvent des outils assez performants. Tout ce qui est fidélisation client, ça, c'est quelque chose que je connais bien. Moi, j'ai travaillé plus de trois ans spécialisé dans les programmes de fidélité. C'est important d'avoir un programme de fidélité qui marche bien. Ça permet d'améliorer la rétention du client. Et par plein d'aspects qu'on peut souvent paramétrer, ça permet de vraiment faire vivre le client et de suivre son évolution dans son entreprise. Et après, il y a tout ce qui est personnalisation de l'expérience utilisateur qui peut augmenter fortement la satisfaction. Et typiquement, ça peut passer par des segmentations de l'A-B testing et donc des taux de conversion qui augmentent, par exemple. Donc voilà pour les data products à visée interne et externe. Et du coup, pour appuyer avec des cas concrets, en tout cas moi, sur lesquels j'ai pu travailler chez Dashlane et du coup, qui va un peu alimenter les retours d'expérience, globalement, je peux donner deux exemples d'applications internes. Donc typiquement, nous, on a une équipe de Customer Success qui va accompagner nos clients B2B tout au long de leur cycle de vie. Et on avait une problématique qui était comment est-ce qu'on fait en fait pour mesurer la satisfaction un peu de façon live, on va dire, donc avoir une compréhension réelle de à ce jour, est-ce qu'il y a un risque de churn du client ? Et en fait, l'une des métriques qu'on utilisait, un peu comme tous les business, on va dire, c'est le NPS. Sauf qu'on n'était pas vraiment satisfait de cette approche-là. Donc en fait, les exécutifs nous ont un peu challengés sur cette approche. Donc on est arrivé, on a dit, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux utiliser les données d'utilisation du produit pour créer un score d'engagement qui va permettre en fait aux Customer Success d'arriver au meeting avec leurs clients et en fait de savoir un peu par rapport à un certain benchmark d'utilisation, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui ? Est-ce que c'est plutôt des champions ? Où est-ce qu'ils sont un peu en retard ? Est-ce que l'adoption est bonne ? Et du coup, d'avoir tout un langage commun dans l'équipe Customer Success autour de qu'est-ce qu'un bon client d'un point de vue engagement ? Donc en fait, on a créé ce score de satisfaction et donc c'est une chose de créer ce score, mais c'en est une autre pour qu'il soit adopté et actionné par les équipes. Donc on a vraiment essayé de le rendre, on va dire, le plus compréhensible possible pour les équipes via un tableau de bord, via un dashboard, en faisant des recommandations automatisées sur, typiquement, ce client-là, il est à telle étape de son cycle de vie, il a un niveau d'engagement qui est relativement faible au niveau des employés. Par contre, les administrateurs sont extrêmement engagés. Comment est-ce que vous pouvez mieux vous appuyer sur les administrateurs pour que les employés qui sont les utilisateurs finaux aient une meilleure adoption et un meilleur engagement ? Un deuxième exemple qui est plutôt dans l'accompagnement des équipes commerciales. En fait, un des gros enjeux, et je pense que vous l'avez potentiellement aussi dans vos boîtes, c'est l'alignement entre les équipes commerciales, les équipes sales et les équipes produits sur un petit peu où est-ce qu'on veut amener le produit et justement avoir une bonne vision de comment est-ce que les clients vont pouvoir bien l'adopter et comment bien l'emmener. Donc nous, on a essayé de créer aussi un score. Donc quand les clients commençaient leur phase d'essai, par exemple, sur notre produit, d'identifier qu'est-ce qu'un bon prospect, qu'est-ce qu'un champion qui va commencer un trial ou qui va commencer à utiliser le produit. Et du coup, l'idée, ça va être d'amener en fait cette compréhension du produit aux sales en leur exposant les données d'utilisation de produits de leurs prospects, de leurs clients pour savoir si réellement en fait, ils sont engagés en fait dans l'utilisation du produit et de savoir est-ce que, voilà, c'est quoi leur profil, c'est quoi leur potentiel d'achat et comment mieux coacher les clients en fait, ou pas les clients, mais du coup, les prospects dans l'adoption du produit. Et du coup, là, c'est là qu'on va unifier un peu la vision product analytics et commercial sales autour de, bah, qu'est-ce qu'un bon, qu'est-ce qu'une bonne utilisation du produit. Et donc là, il y avait énormément de challenges autour de l'adoption et de l'engagement aussi des sales parce qu'il fallait s'intégrer à l'environnement et on va pouvoir revenir là-dessus. Et deuxième point, c'est que Dashlane, peut-être que vous le savez pas forcément, mais on utilise aussi la donnée pour faire fonctionner le produit. Donc peut-être que vous, aujourd'hui, quand vous naviguez sur Internet, voilà, quand vous essayez d'aller sur une page ou un champ, on vous fait des suggestions, en fait, pour savoir est-ce qu'on doit remplir votre email, est-ce qu'on doit remplir votre tel mot de passe de votre, on va dire, de votre coffre-fort. Et bien ça, ça va se reposer sur de l'analyse des pages web automatisées et on va avoir besoin, on va avoir des modèles qui vont analyser du coup le code derrière les pages pour savoir reconnaître tel champ, telle donnée, on doit la remplir dans tel champ. Et donc ça, ça repose aussi sur de la donnée. Et le deuxième point, ça va être aussi de l'alerte anti-phishing. Donc là, par exemple, on va avoir aussi un moteur d'analyse qui va essayer de comprendre est-ce qu'il y a un risque de phishing sur le champ que vous essayez de remplir. Et là, du coup, on va avoir l'équipe produit qui va construire des fonctionnalités autour de ça et utiliser la donnée bien évidemment pour renseigner, en fait, s'il y a un risque de phishing ou non. Donc voilà. Et moi, de mon côté, j'ai mis un petit exemple. Alors désolé, c'est pas aussi joli que ce que Tanguy a eu en illustration. Mais c'était juste pour vous illustrer la solution sur laquelle je travaille actuellement qui est donc, comme vous l'avez compris, une solution destinée à optimiser la supply chain. Je ne vous fais pas forcément la lecture du graphique mais c'est typiquement un dashboard que j'ai sorti, un des graphiques que j'ai sorti pas plus tard qu'avant-hier. Non, on est quoi ? On est mardi. Donc avant-hier, c'était dimanche. Donc non, hier. Sinon, je ne travaille pas le dimanche, pas encore. Et donc ça, c'est vraiment une phase, une V0, mais c'est typiquement ce genre d'analyse qu'on va demain soumettre au métier et après l'incorporer dans une solution plus globale d'optimisation de la chaîne logistique côté Galerie Lafayette. Donc là, on va passer à la partie concevoir et développer et déployer des data products performants. Donc on a vu qu'est-ce qu'était un data product. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que je structure son développement pour qu'il soit à la fois pertinent, adopté et à fort impact business. On a essayé de dégager quatre étapes. La phase 1 qui sont donc de définir les objectifs business et explorer les zones à fort impact. Donc c'est vraiment repérer les meilleures opportunités d'exploitation des données de l'entreprise. La phase 2, aligner les acteurs et valider le business case. Donc là, c'est vraiment se dire qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Donc comment est-ce que je fais pour créer de l'adhésion avec ce que je suis en train de développer comme idée et on ne peut pas tout faire non plus. Donc comment est-ce que je priorise et comment est-ce que je valide les business case les plus intéressants. La troisième phase, c'est là où on rejoint un peu les deux parties de l'histoire. Une partie très relation avec les métiers et une partie vraiment plutôt technique sur vraiment quelle data je vais mettre dans mon data product. Donc vraiment avec un audit des datas et si possible un MVP le plus tôt possible en émerdant. ce que je vous ai montré en exemple juste avant ce n'est pas très beau mais ça donne plein d'enseignements. Et à la fin comment est-ce que une fois qu'on a consolidé et itéré sur les trois premières phases comment est-ce qu'on répond aux enjeux de scalabilité et de mesure de l'impact. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir ça et le prévoir dans les phases amont donc là définir les objectifs business et explorer les zones à fort impact. Trois mots clés collaboration alignement vision donc dans un premier temps évidemment pour cadrer des objectifs et définir des objectifs prioritaires ce qui est important c'est vraiment bien collaborer avec le métier puisque en réalité c'est eux qui ont un peu la clé de ce qu'ils font et de ce qu'ils participent à la vie de l'entreprise dans laquelle on travaille. C'est important aussi d'être aligné évidemment stratégiquement avec eux une fois qu'on les connaît qu'on a compris comment ils fonctionnaient le but c'est vraiment de faire un travail commun d'alignement stratégique pour ça sans doute qu'ils suivent déjà eux des KPI nous peut-être qu'on a une lecture différente ou complémentaire donc voilà il faut vraiment prendre ce temps de s'aligner d'avoir la même lecture de l'histoire parce que souvent on ne commence pas forcément de zéro on prend l'histoire en cours de route donc c'est vraiment une étape hyper importante et évidemment après avoir une vision business commune tirée des deux premiers points afin de maximiser les revenus et le ROI du data product qu'on va vouloir mettre en place. on a aussi quelque chose qui est important pour nous c'est comment on fait pour explorer les zones à fort impact là pareil on a divisé ça en trois d'un côté et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les types de data product est-ce qu'on va chercher à optimiser les opérations donc typiquement c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'automatisation ou des process manuels qui peuvent être peut-être mis en automatisation qu'est-ce qui ralentit aujourd'hui nos équipes peut-être qu'il y a des process lourds des calculs complexes qu'on va pouvoir intégrer dans ce nouveau data product est-ce qu'ils ont des besoins de reporting est-ce que des fois ils avancent à l'aveugle donc ça c'est des choses qu'on peut récupérer dans les phases d'audit et de collaboration et leur proposer des solutions et après il y a vraiment la question de la maturité ça j'y reviendrai plus tard notamment dans les changes techniques et organisationnels mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel de bien évaluer la maturité pour designer la réponse au mieux sur la personnalisation de l'expérience client comment est-ce que si un produit est déjà existant je fais pour qu'il soit le plus le plus préhensible le plus compréhensible le plus compréhensible possible éviter évidemment les frictions du parcours client donc un double challenge comment je les repère et comment je peux les résoudre après il y a comment utiliser les comportements utilisateurs pour personnaliser les offres et les fidéliser donc là c'est vraiment quelle stratégie aussi marketing global quelle expérience je veux faire vivre à mon utilisateur et enfin là où on peut avoir de l'impact c'est sur l'amélioration des décisions ça se transcrit aussi un peu dans les précédents items mais c'est important de le mettre à part quelles sont les décisions stratégiques qui peuvent être éclairées est-ce qu'on a de la data ou pas sur cette décision là des fois ça peut être aussi trivial que ça et quels sont les meilleurs KPI les North Star Metric notamment par exemple ou voilà des KPI secondaires pour affiner des décisions et surtout les suivre à long terme ouais du coup pour rebondir là-dessus globalement c'est des questions qui sont assez qui demandent pas mal de vision donc en général quand on a des organisations moi quand j'ai commencé chez Dashlane par exemple j'avais pas cette vue d'ensemble sur le business sur comment est-ce qu'il fonctionnait sur tous les parcours clients quels sont les leviers de la formule de revenu toutes ces choses là et d'un autre côté j'ai essayé de comprendre un petit peu toute la partie technique quelles sont les données disponibles quel est leur niveau de transformation comment est-ce qu'on fait pour bien les exploiter et en fait au fur et à mesure qu'on va gagner de l'expérience dans sa boîte plus on va devenir légitime pour amener ces idées en fait de data product et devenir proactif parce que tout l'enjeu ça va être d'être proactif et d'arriver avec les bonnes idées ensuite de convaincre et d'amener le métier pour justement aller chercher ces data product donc comment je pense que c'est un challenge pour nous tous que vous soyez PM ou que vous soyez analyste forcément vous avez un biais un peu plus technique ou un peu plus vision business donc comment est-ce que vous allez justement aller chercher cette double compétence cette double casquette et bien ça va être à la fois d'être curieux d'aller le plus près du métier possible d'aller se challenger techniquement en allant comprendre en fait où est-ce que Ville a donné et quels sont les challenges en fait pour les équipes techniques à la fois pour la transformer pour la standardiser et pour la mettre à disposition et d'un point de vue analytics comment est-ce qu'on va faire pour bien comprendre le business et les enjeux stratégiques donc ça c'est une première compétence on va dire que c'est pas le data PM ou l'analyste ultime on va dire celui qui a un peu cette double casquette c'est vraiment un enjeu en tout cas sur lequel je pense qu'on a il faut vraiment se challenger pour apporter de la valeur dans l'organisation mais comme l'a dit Alexandre on ne peut pas apporter de la valeur tout seul donc la clé ça va être de s'aligner et d'impliquer les bons acteurs dès la découverte donc typiquement quand je parlais du data product du score de satisfaction si en tant qu'analyste j'arrivais et je disais bon ben voilà j'ai fait mon analyse de corrélation et globalement c'est le comportement A le comportement B le comportement C qui sont les plus prédicteurs de la satisfaction à long terme quand mon Customer Success Manager va lire le dashboard et il va dire ok soit mais en fait moi j'ai une meilleure intuition que toi puisque je parle au client au quotidien donc comment est-ce qu'on fait en fait pour justement créer un écosystème de partenaires dès le départ pour qu'ils comprennent la donnée donc comment elle est structurée comment est-ce qu'elle peut lui apporter de la valeur et comment elle va s'intégrer dans ses opérations au quotidien donc il va vraiment falloir un échange de ce côté là donc bien intégrer les utilisateurs finaux et c'est aussi valable si on développe une fonctionnalité il va falloir créer aussi un écosystème d'utilisateurs finaux avoir des échanges très qualitatifs aussi pour valider nos intuitions data évidemment impliquer les acteurs techniques donc potentiellement quand vous allez créer un data product les producteurs de données les transformateurs de données et les consommateurs de données vont être dispersés au sein de l'organisation donc comment est-ce qu'on va justement aussi emmener les acteurs techniques pour nous apporter la bonne donnée au bon moment avec les bons outils parce que ça ça va nous permettre de répondre aux enjeux de scalabilité à terme aussi donc ça c'est un point qui est extrêmement clé et enfin la direction de scoring de satisfaction client ça demandait énormément de ressources en interne du temps pour amener ce KPI cette mesure à l'échelle de la boîte et du coup comment est-ce qu'on fait pour justement aligner ce projet là avec les attentes de l'entreprise et pour avoir évidemment les ressources qu'on aura besoin donc c'est vraiment créer cette petite équipe ce petit écosystème dès le départ ça va vraiment être un facteur clé de succès pour qu'à la fin on ait l'impact recherché ensuite une question que j'aime bien poser c'est ou du moins quelque chose que j'aime bien challenger c'est en fait comment est-ce qu'on fait le plus tôt possible pour se poser les questions un peu difficiles donc peut-être qu'on a trouvé des opportunités d'utilisation de la donnée qui sont extrêmement excitantes en interne on va développer tel algorithme de machine learning pour faire de la prédiction de la recommandation mais en fait comment est-ce qu'on peut mettre en perspective cette opportunité le plus tôt possible et se poser des questions en fait des questions un peu concrètes donc c'est-à-dire combien d'utilisateurs seront touchés par le data product est-ce qu'en fait c'est une niche dans le produit une niche dans l'organisation qui en fait ne va pas avoir énormément de leviers sur l'impact final quel sera l'impact sur les objectifs business est-ce que c'est une idée du coup d'augmentation de l'efficience donc potentiellement réduction des coûts parce qu'on va pouvoir prendre de meilleures décisions ou alors est-ce qu'on va pouvoir associer par exemple le développement d'une fonctionnalité a plus de deals côté sales et du coup et qu'on va être capable de mesurer ça donc ça ça fait partie des choses à clarifier quel niveau de confiance dans l'opportunité est-ce que la donnée elle est fiable est-ce qu'elle est vraiment accessible donc c'est là que vos partenaires techniques vont être absolument clés pour justement répondre à cette question et surtout quel est l'effort et quelle est la charge de travail pour développer ce data product et est-ce qu'on peut pas segmenter en plusieurs étapes justement son développement pour apporter des briques de valeur petit à petit qui vont permettre on va dire d'apporter valeur le plus tôt possible donc en fait se poser ces questions-là ça va pas forcément vous amener on va dire des réponses magiques mais au moins ça va permettre d'aligner tout le monde sur la réalité des choses et de gérer un peu les attentes autour de l'initiative data et aussi de prioriser si vous avez d'autres initiatives et un petit mot sur l'impact quand on parle d'impact comme Tanguy l'a fait et quand on parle de la distinction entre data product interne ou externe évidemment sur celui qui va avoir un impact sur le client il faut vraiment essayer de mesurer combien de clients je vais toucher quand on parle de data product interne par exemple mon dashboard pour le directeur supply qui est membre de Comex évidemment on pousse fortement à le prioriser parce que ça va avoir un impact déterminant ça va peut-être pas concerner beaucoup de monde voire peut-être qu'une seule personne par contre quelqu'un qui aura des fortes capacités de décision en interne et qui va pouvoir vraiment se servir de tout son enseignement avec un impact hyper élevé même si c'est que pour une personne et une des parties clés où moi j'aime vraiment travailler sur cette partie là donc c'est vraiment quand vous allez vouloir développer un data product que ce soit un algorithme par exemple de machine learning que vous allez vouloir faire des recommandations dans votre produit que ce soit un dashboard pour de la prise de décision l'approche est toujours la même c'est d'utiliser votre écosystème de partenaires pour s'aligner vraiment sur une vision concrète le plus tôt possible que ce soit un mock-up très simple moi je le fais toujours même pour un simple dashboard que je vais déployer en fait à une équipe marketing parce que de un ça me fait gagner énormément de temps parce qu'on sait exactement en fait quelles sont les attentes je ne vais pas devoir faire 40 aller-retour pour justement se dire ah ben en fait j'aimerais bien que ce dashboard il s'affiche comme ça enfin ce graphique s'affiche comme ça et c'est pareil pour les clients finaux peut-être dans un produit vous allez afficher de la donnée et donc comment est-ce qu'on fait pour spécifier rendre concret le plus tôt possible avec des maquettes ce travail de maquettes qui est extrêmement important à faire pour s'aligner sur la vision finale donc là on a vu dans la phase 1 et 2 comment est-ce qu'on faisait pour être aligné pour vraiment avoir toutes les clés de compréhension pour développer et donc là on va partir on va rentrer dans une phase un peu plus technique on va dire on fera pas de technique ce soir mais on rentrait quand même dans cette phase là qui est d'un côté j'ai la chaîne comment je fais pour créer ma chaîne de valeur d'un côté j'ai vraiment la problématique métier la valeur qu'on veut en sortir et d'un autre côté il faut que ce soit alimenté par de la data et au centre j'ai mon data product et l'utilité de celui-ci donc la question là c'est vraiment quelle data j'ai à dispo et qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils pour traiter ces données donc là on vous a mis un schéma un peu d'un environnement d'un écosystème data d'une entreprise qu'elle pourrait avoir donc pour moi la première étape c'est vraiment cartographier l'infrastructure donc en tant que personne en charge de la data mais même quelqu'un un PM data sur un data product c'est vraiment déjà de base comprendre l'infra donc ça c'est souvent en lien avec la DSI c'est eux qui vont avoir les clés dans quel écosystème data je suis et là pas avoir peur à être exhaustif je vais remplir ce mot plusieurs fois parce que c'est vraiment pour moi l'essence même du travail de la data c'est vraiment dans l'exhaustivité c'est pas parce que moi je travaille vraiment à la supply que je vais m'intéresser qu'au logiciel supply même si c'est vraiment ça va être ma source de données primaires j'ai envie de cartographier l'intégralité peut-être que le programme des fidélités va être une super source d'information pour comprendre l'épuisement des stocks de la robe en taille 36 parce qu'en fait je me rends compte que toutes celles qui achètent cette robe là elles sont nées au mois de décembre je dis une connerie mais voilà vous avez compris la chose donc c'est vraiment essayer de dire ok bah chez Galerie par exemple certes j'ai un logiciel qui gère mes stocks mais à côté j'ai aussi un logiciel qui gère mon programme de fidélité avec plein de données peut-être intéressantes je ne le sais pas encore mais je l'ai identifié donc là j'ai même été un peu loin dans mon iftar parce que c'est comprendre l'infra et après comprendre les données qu'il y a dedans parce que c'est pas parce que j'ai des tuyaux que je sais ce qu'il y a dedans donc est-ce que déjà ma data elle existe souvent on va avoir des bases d'analyse c'est-à-dire qu'on a un écosystème d'outils et après on va avoir une base centrale au milieu type GCP Snowflake enfin toutes les grosses bases aujourd'hui cloud qu'on a c'est vraiment le but c'est avoir une base centralisée est-ce que cette donnée-là peut-être qu'elle existe dans l'outil mais elle n'existe pas dans ma base qui va me servir pour faire mon étude et mon data product est-ce que cette donnée-là elle est exploitable est-ce qu'elle est codée en fait par le logiciel par exemple moi j'ai des logiciels de supply hyper techniques où tous les champs en fait sont nommés avec un codage impossible à déchiffrer bon ben ça si je n'ai pas quelqu'un qui a fait le travail en amont un data ingénieur qui m'a mis une base propre prête à l'emploi je ne vais rien pouvoir faire donc ça c'est hyper important est-ce qu'elle existe est-ce qu'elle est exploitable et est-ce qu'elle est de qualité est-ce que j'ai des trous dans ma donnée est-ce que c'est une donnée de qualité et s'il n'y avait pas de qualité qu'est-ce que je fais pour qu'elle le soit et qu'elle soit prête prête à l'emploi donc une fois que j'ai compris mon infrac j'ai cartographié ma data et je me suis assuré le but ça va être d'accumuler comme ce que je disais le maximum de données parce qu'on ne sait pas en entrée d'un sujet on a la compréhension du métier mais on n'a pas forcément la compréhension globale des datas qui vont être à l'oeuvre et qui va être le plus pertinent à analyser alors c'est là où des fois on rentre un peu en conflit avec les RGPD qui veulent qu'on soit éclairé qu'on ait toujours une raison de posséder la donnée alors c'est là pour moi qui fais de la data science des fois c'est un peu contre-intuitif parce que du coup en entrée de sujet je ne sais pas quelle donnée va être pertinente donc là c'est là où il faut trouver un juste équilibre et tenter des choses mais voilà donc l'important c'est vraiment d'avoir ce bloc de données actionnable et structuré et vraiment avoir quelque chose de solide et de robuste pour vous donner un petit exemple quand je suis arrivé chez Monoprix par exemple j'ai été pris en mission pour faire du dashboarding donc moi je suis arrivé je pensais que tout allait être propre que j'allais juste avoir faire du Power BI ou du tableau d'ailleurs c'était tableau en fait j'ai rien fait de tout ça pendant les deux premiers mois tout simplement parce que j'ai passé mes deux premiers mois à discuter avec la DSI à repartir de leurs outils sources pour bien comprendre quelles étaient leurs données à me reconstituer un peu ce ce socle de data intermédiaire pour pouvoir travailler à partir de ça et en fait au bout de deux mois c'est là où j'ai pu commencer à faire des dashboards et en fait j'ai été très rapide parce que j'avais une grande maîtrise de ce que j'avais en socle de data et là aujourd'hui par exemple chez Galerie j'ai un peu de mal à obtenir ce socle de data on m'envoie à droite à gauche et c'est là où c'est pas hyper efficace parce que je me sens pas je sens que j'ai une caisse à outil à moitié rempli pour traiter mon sujet donc vraiment hyper important d'avoir des données des données claires dans sa tête et là je parle moi en tant que data scientist data analyst mais même un data PM c'est important qu'il ait aussi cette clarté là même si c'est pas lui qui va être à l'origine de tous les chantiers techniques derrière et après quand on parle de conception de prototypage vraiment pour moi le mot clé c'est vraiment de tenter le plus vite possible de réaliser quelque chose j'allais dire même si on reprend nos phases 1, 2 et 3 c'est vraiment quasiment de commencer la phase 3 sans que la phase 2 et 1 soient réellement finies pourquoi ? parce qu'en fait comme je l'ai dit on va se rendre compte qu'un premier input data ça va nous mettre dans une première piste et peut-être que cette première piste on ne l'avait pas intuitivement en tête donc c'est là où c'est hyper important on l'a mis en phase 1, 2, 3 mais de briser cette phase là ou plutôt de rentrer dans un cycle itératif de se dire tiens j'ai une première intuition mais je n'ai peut-être pas complètement cerné le sujet mais j'y vais quand même je tente une première tentative d'explication une première tentative technique de faire quelque chose et de vraiment itérer là je fais une petite différence entre justement un PM data et un PM plus classique sur des produits plus classiques par exemple si je développe une application ou un site internet a priori le résultat final je le connais je peux l'imaginer alors que quelle explication quelle data va être clé dans la compréhension de mon phénomène ça va être plus dur à imaginer ça ne veut pas dire que c'est impossible mais ça va être plus dur donc c'est là où c'est vraiment important de tester des pistes pour voir est-ce qu'on va dans le bon sens et c'est là où des fois on peut même rentrer alors c'est un cas un peu extrême mais sur de la data qui va vraiment être ce que j'appelle vecteur de sérendipité donc c'est vraiment le côté on trouve des choses qu'on ne cherchait pas ça peut arriver alors sur le principe c'est très beau dans la réalité c'est peut-être un peu moins vrai mais ça peut arriver des fois de se dire je parcours ma data je fais des corrélations je regarde des choses et en fait je m'en rends compte moi en regardant les données supply en fait un super débouché sur par exemple le département achat ou le département programme de fidélité parce que la data elle est très transverse par essence et donc je peux des fois trouver des choses assez intéressantes alors que je ne sais pas ce que je cherchais en premier lieu donc voilà sur vraiment la partie auditer les données et prototillage et là on va passer à la dernière partie qui est une fois qu'on a notre data product plus ou moins mis en place qui répond aux enjeux comment est-ce que je fais pour le faire monter en puissance au fil du temps oui du coup je vais reprendre cette partie donc là on va parler de scalabilité et impact donc on a réussi à développer un POC on a réussi à développer un premier MVP on a réussi à apporter des premières briques de valeur à nos utilisateurs finaux comment est-ce qu'on fait pour anticiper un petit peu à la fois gérer les attentes mais aussi anticiper l'escalabilité de son data product donc typiquement si je peux donner un exemple quand je parlais donc du data product qu'on avait créé pour l'équipe sales pour justement leur remonter des données d'utilisation produits pour qu'ils puissent mieux coacher leurs prospects l'idée au départ quand ils sont arrivés vers nous c'est de dire comment est-ce qu'on peut créer automatiquement des alertes pour qu'on sache exactement à quel stade d'utilisation du produit et s'ils ne sont pas adoptés à tel niveau le produit alors on va envoyer un mail automatique etc donc ça va aller très loin dans le cas d'usage donc nous comment est-ce qu'on fait pour se dire ok on a compris la vision du métier on sait ce qu'ils veulent en bout de chaîne et comment est-ce qu'on va faire pour justement casser la complexité donc d'abord déjà si on leur expose les données d'utilisation de produits est-ce qu'ils vont faire quelque chose est-ce que s'ils savent que tel utilisateur a ajouté tel mot de passe avant tel jour est-ce qu'en fait ils vont déjà on va dire prendre des actions et actionner en fait de la valeur de tout ça et si on n'arrive pas déjà à valider tout ça on ne va pas aller chercher à scaler voilà toute une infrastructure on va apporter de la donnée en temps réel dans un outil on va connecter le data warehouse avec tel outil utilisé par l'équipe sales et puis du coup engendrer des coûts aussi derrière parce que ça va être de l'acquisition de données ça va être l'utilisation d'un outil third party où justement on va aussi faire transiter de la donnée et du coup utiliser des ressources donc il faut aussi vraiment mettre en perspective l'utilisation réelle du data product avant d'investir immédiatement de ce côté-là mais il faut quand même garder en fait avoir cette bonne compréhension de la vision de l'utilisateur final pour se dire en fait est-ce que déjà on peut s'engager vers cette vision-là et développer les briques de valeur intermédiaire dans cette direction et du coup le gros enjeu aussi sur la scalabilité ça va être le timing puisque peut-être que votre équipe sales ou peut-être que vos clients finaux ils vont arriver vers vous avec un besoin en fait qu'ils auront dans deux mois ou sur les deux prochains mois et si vous n'êtes pas capable d'adapter votre data product ou votre roadmap pour répondre en fait au timing de l'utilisateur final peut-être que vous allez arriver beaucoup trop tard et en fait tous vos efforts ils seront un peu anéantis donc il faut vraiment non seulement mettre en perspective la partie vision finale mais aussi timing pour justement apporter cette valeur et du coup que ce soit au fur et à mesure ou alors immédiatement et la partie que j'aime bien qui pour moi était un vrai un vrai problème enfin pas un vrai problème mais un vrai challenge chez Dashlane ou qui du moins a été source un peu de déception parfois c'est voilà j'ai réussi à mettre en place un data product j'ai un super dashboard j'ai un super outil on a une super fonctionnalité tout le monde est excité à l'idée de la sortir de la partager avec les clients aux utilisateurs finaux et en fait on envoie notre gros message Slack ou notre communication aux utilisateurs dans l'application ou en interne à nos équipes tout le monde est là waouh émoji flèche tout ce qu'on veut et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup d'excitation et ensuite on se dit mais trois semaines après mais qu'est-ce qui se passe en fait est-ce qu'on a eu de l'impact est-ce qu'il y a eu une réaction qu'est-ce que ça a amené et souvent ben voilà le retour d'expérience il est un peu difficile parce qu'on se dit ben en fait on ne sait pas est-ce que notre dashboard en interne est-ce que nos équipes customer success en fait est-ce qu'en fait ils regardent ce dashboard est-ce qu'ils l'utilisent vraiment est-ce que c'est comment est-ce qu'on fait en fait pour remonter ce feedback est-ce que la fonctionnalité qu'on a mise en place qu'on a mis le bon tracking derrière est-ce que nos équipes sales ils nous remontent le feedback sur justement est-ce qu'elle a permis de faire plus de deals et en fait on se rend compte que dès qu'on va vouloir chercher à mesurer les data products du coup leur impact ça va être très compliqué et du coup ça va nourrir beaucoup de déceptions à son échelle quand nous on a travaillé sur ce projet là mais aussi à l'échelle de la boîte on se dit ben attends on a mis en place une infrastructure on a mis en place on a mobilisé un ML engineer deux data engineers et un data PM qui ont travaillé là-dessus pendant six mois comment est-ce qu'on va chercher à justement justement communiquer l'impact réel et justement pour éviter ce type de problème là on revient un peu au point deux on va essayer comment est-ce qu'on va mesurer en fait l'impact de notre data product même si on ne l'a pas encore créé même si on ne l'a pas encore développé et du coup on va mettre des KPI qui vont être on va dire adaptés au type de data product qu'on va déployer donc typiquement nous quelque chose qu'on avait mis en place que ce soit pour l'outil qu'on a développé pour les sales ou les customer success bon on a de la chance il y a des données d'observabilité d'utilisation d'un dashboard sur tableau par exemple donc comment est-ce qu'on va vérifier qu'on a des utilisateurs récurrents parmi l'équipe sales et parmi l'équipe customer success de ce dashboard et ensuite on va aller chercher bon bah ok en fait on se rend compte qu'il n'y a qu'une personne sur les trois dernières semaines qui a réglé ce dashboard bon là le feedback il est clair le data product il n'est pas adopté donc comment est-ce qu'on va aller justement potentiellement utiliser cet utilisateur comme un data champion on va dire et justement pour qu'il vienne partager un peu ses success stories auprès des équipes et dire bah tiens moi en fait j'ai utilisé cette information produit pour tel client tel prospect et en fait ça m'a permis de gagner tel deal qui je sais pas à 30k peu importe et là ça nous permet de dire bah tiens en fait ça peut avoir énormément de valeur l'autre point clé c'est c'est quelque chose qu'on a essayé de faire aussi au niveau du customer satisfaction du score de satisfaction un peu live c'est qu'on avait des turn-all avec du coup les réunions avec toute la boîte qui est ensemble et du coup on avait les customers success qui racontaient qui parlaient d'une histoire sur leurs clients et ils racontaient comment est-ce qu'ils avaient utilisé en fait les data d'utilisation de produits et les scores d'engagement pour faire un upsell pour conserver le client et du coup on avait un peu cette communication constante avec eux pour préparer un peu ces cas d'usage et ce qui était intéressant c'est qu'il y avait non seulement du coup la data mais il y avait aussi toutes les équipes produits marketing sales les execs qui étaient là donc tout le monde connaissait ce score à la fin et donc tout le monde voulait le suivre et l'utiliser en bout de chaîne donc c'est vraiment clé d'avoir une communication régulière ça c'est un point clé et aussi d'avoir un suivi de ne pas créer quelque chose et de le laisser vivre on va dire ou survivre sans avoir des KPI clairs d'air et donc ça fait un bon point parce que du coup je parlais de l'adoption mesurer l'impact réel donc on peut continuer à parler là-dessus sur la slide suivante donc comment est-ce qu'on fait pour justement booster cette adoption et mesurer l'impact réel premier point je dirais c'est délivrer régulièrement des briques de valeur intermédiaire donc typiquement quand je parlais d'adoption quand je parlais du cas d'usage du dashboard il y a eu énormément d'étapes avant d'arriver du coup à ce cas d'usage final à ce scoring d'abord on a essayé de se dire comme j'avais dit remonter les données aux utilisateurs finaux et vérifier qu'ils l'utilisent et qu'ils s'en servent on ne va pas aller chercher à rafraîchir cette information tout de suite on va peut-être le rafraîchir qu'une seule fois par semaine ou une seule fois par mois parce que c'est le plus simple mais ça permet déjà de valider qu'il y a de l'engagement des utilisateurs finaux à la fin pareil pour une fonctionnalité si on a le tracking produit et qu'on arrive à justement identifier par rapport au MVP qu'on a pu développer si elle l'utilisation ça c'est un bon premier point et assurer l'engagement des utilisateurs finaux à chaque phase si vous délivrez des briques de valeur et que vous avez du mal à collecter du feedback c'est peut-être déjà un signe que vous n'allez pas dans la bonne direction que vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas tout simplement à emmener le métier et que ce n'est pas parce que vous allez délivrer la solution que nécessairement vous allez avoir plus d'engagement donc ça c'est un bon moyen de tester aussi son métier il ne faut pas toujours dire oui à tout moi c'est quelque chose que j'ai appris aussi c'est de vraiment challenger le métier dire ok moi je vais travailler là-dessus je vais créer cette mock-up je vais mettre à disposition la donnée mais est-ce que vous derrière vous êtes suffisamment engagé pour nous donner du feedback et nous permettre d'avancer s'il n'y a pas ce engagement on recule et on essaye de voir si en fait finalement c'est une manière aussi de vérifier qu'on va avoir de l'impact en bout de chaîne moi peut-être pour rajouter sur ça moi je pense un des points clés sur comment je fais pour maximiser l'adoption des data products pour moi c'est s'il y a montée en compétence il y a adoption donc pour moi le prisme le plus important c'est vraiment comment est-ce que je fais pour faire monter en compétence le métier sur mon data product et donc par corollaire le data product à priori c'est l'expertise que j'ai pu y mettre dedans et que j'ai réussi à me constituer sur la donnée donc pour moi un des premiers points à aborder c'est déjà sentir jauger la maturité de l'utilisateur là je parle en interne chez Monoprix ou chez Galerie par exemple quelle était la maturité de mon interlocuteur et de mon utilisateur et un des pires trucs qui peut arriver en fait c'est d'effrayer d'effrayer l'utilisateur avec une solution trop complexe il va pas s'y retrouver c'est trop loin de ses habitudes qu'il avait parce que lui il a des process métiers c'est ce qu'on a dit tout à l'heure le but c'est vraiment d'accompagner ces process métiers et en fait d'un seul coup mon data product ma solution l'emmène beaucoup trop loin de ses habitudes donc ça déjà c'est vraiment à se sentir et en fait se dire que moins c'est peut-être mieux donc c'est vraiment voilà ce mojo à avoir en tête et ça veut pas dire qu'on est obligé de rester à un niveau si on se dit que la maturité elle est faible on n'est pas obligé de rester à un niveau mature et faible sur le long terme et donc après c'est comment est-ce que je fais pour faire monter en maturité faire monter en compétence mes interlocuteurs mes services partie prenant sur ce data product et donc là ça peut être tout simplement on le sait par avance que cet indicateur il va pas être terrible parce qu'il y a tel défaut tel défaut mais dans un temps 1 je le laisse quand même on voit ensemble justement en se servant de cet indicateur que ah bah oui en effet dans ce cas là c'est pas terrible dans ce cas là c'est pas terrible le métier comme ça il comprend il est un peu sur cette démarche là d'apprentissage et en fait dans un temps 2 je lui mets un indicateur un peu plus complexe mais il sait pourquoi on est monté en complexité et parce que limite ça devient quasiment sa demande parce que lui il voit que ça le bloque pour telle ou telle analyse et c'est comme ça qu'en fait il y a une montée en compétences et encore une fois c'est ce que je disais au début si pour moi il y a montée en compétences il y a forcément adoption parce que bah ça rentre dans le quotidien et ça rentre dans la façon dans la façon de faire donc voilà pour mon petit complément sur cette partie maximiser l'adoption des data products et après on a un chapitre sur comment est-ce que je mesure l'impact de ce data product je te laisse peut-être tant qu'il présenter globalement on va pas passer trop de temps là-dessus parce que je vois qu'on a déjà appuyé un peu sur cette partie-là mais ça revient au KPI d'adoption mettre en place les outils parce que souvent on pense au KPI d'adoption on va dire on va créer cette page confluence ou ce Google Doc on va mettre les success métriques ça va être génial et en fait on n'a pas réfléchi est-ce qu'on a les outils ou les moyens de les mesurer surtout pour les data products qui vont être internes on va justement supporter les métiers alors il faut quand même rester réaliste sur qu'est-ce qu'on peut collecter comme données pour justement vérifier que c'est bien utilisé en bout de chaîne pour ce qui est des data products externes donc que ce soit une fonctionnalité comment est-ce qu'on fait pour anticiper qu'on a le bon tracking que les métriques on peut bien les relier qu'on a une bonne vision de comment les métriques on va dire enfin avoir la bonne idée du KPI tree si on peut dire ça comme ça donc avec les lagging leading indicators et du coup comment ça va se matérialiser en bout de chaîne mettre en place les bons canaux de communication ça c'est quelque chose qui est aussi important que ce soit un slack channel pour de façon hebdomadaire avoir un retour prendre la température de surcommuniquer sur un peu ce qu'on a fait comment est-ce qu'on a comment est-ce qu'on a fait avancer le data product et comme je l'ai dit à la fin c'est d'avoir des success stories ça c'est vraiment quelque chose que de mon côté chez Dashlane a bien marché parfois ça peut être très difficile de se dire moi je vais emmener des centaines d'utilisateurs ou je vais emmener tout mon métier tout mon département sur telle solution parfois il suffit d'abord de trouver une personne avec laquelle on va pouvoir vraiment valider le cas d'usage valider la valeur et de s'appuyer au maximum sur cette personne là pour qu'elle aille justement emmener ses collègues parce que si on n'arrive pas à emmener une personne déjà on n'arrivera pas à en emmener dix donc des fois ça permet aussi de casser un peu la complexité et de se trouver les bons partenaires en interne Et sur cette thématique d'emmener les personnes moi ce que je trouve important par retour d'expérience par exemple chez Monoprix on avait toute une galaxie de reporting de dashboarding qui était utilisé par les équipes en place et en fait c'est là où dans la vie d'entreprise il y a du turnover et moi ce que je trouve hyper important pour garder justement cet impact et pour garder cet impact dans le temps c'est qu'il y ait toujours un peu le même nombre d'utilisateurs et pour ça pour moi je trouve hyper important de bien former tous les nouveaux arrivants de bien les on-boarder sur voilà tu arrives dans ta mission voilà tout ce que je peux te mettre à disposition et bien prendre le temps de lui expliquer alors des fois pas trop rapidement aussi parce qu'il faut que la personne prenne le temps de se faire à sa propre mission à ses propres objectifs mais même des fois six mois après l'arrivée faire un petit bilan de voilà comment tu travailles aujourd'hui et qu'est-ce que je peux te mettre à disposition comme solution parce que simplement que des fois la solution elle existe et ça ne sert à rien de repartir de zéro des fois il y a peut-être déjà tout à disposition juste la personne elle ne le sait pas et donc ça c'est une bonne pratique qui fait que notre dashboard notre data product il reste utile et donc il reste impactant pour les équipes c'est juste pour la partie je vois qu'on va peut-être passer pas trop de temps sur sa dernière partie mais on a déjà passé ça je fais rapide on n'est pas là rapidement ok c'est juste pour avorter un prisme un peu différent de toute façon on les a déjà plus ou moins identifiés les challenges techniques et organisationnels ce que je trouve vraiment important c'est ce qu'on disait de ne pas se disperser dans toutes les données et d'avoir une gestion centralisée d'être intégré à un environnement et aux outils de l'utilisateur finaux donc vraiment bien comprendre son métier et autres d'avoir un suivi une évaluation des solutions en continu donc ce que je disais tout à l'heure ça en fait un peu partie mais aussi avoir ce côté-là de toujours essayer d'améliorer un peu son data product quelque chose qui peut être aussi utile c'est d'être présent en amont dans les nouveaux chantiers moi chez Monoprix par exemple vous avez lancé une nouvelle application enfin une nouvelle fonctionnalité sur l'application et en fait c'est un peu l'histoire inverse de ce que je disais tout à l'heure on a lancé un super produit et ce qui va être utilisé moi c'est un peu l'histoire inverse ils ont lancé une super fonctionnalité et en fait ils viennent me voir une semaine après le lancement on peut avoir des data et des analyses dessus et j'étais en mode il y a déjà ce dashboard là qui pourrait faire le travail mais là vous m'avez prévenu trop tard pour que je fasse les bonnes modifications on les a fait dans la précipitation mais du coup c'est là où ça peut être intéressant d'avoir un suivi des évaluations un suivi une évaluation des solutions en continu et ça passe notamment par un suivi des chantiers et être intégré le plus tôt possible dans les différents chantiers juste pour revenir sur un point qui pour moi est un peu clé parce que c'est de mon expérience chez Dashlane surtout sur la dispersion de la gestion et de l'aide dans l'organisation donc peut-être qu'il y a une équipe data ou qu'il n'en a pas typiquement chez Dashlane on a des cas d'usage interne donc tout ce qui va être dashboarding optimisation des processus prise de décision etc et tout ce qui va supporter les fonctionnalités et en fait ce qui est intéressant c'est que les deux ne communiquent pas du tout sur le développement du data product donc typiquement ça peut avoir beaucoup de dangers parce que un potentiellement on a des données qui sont disponibles qu'on collecte d'une certaine manière avec certains outils qu'on va transformer avec certains standards et qu'on va exposer avec aussi d'autres standards pour de l'interne et en fait cette donnée là elle pourrait aussi être utilisée pour des fonctionnalités produits mais juste les équipes produits ne sont pas forcément au courant elles ne connaissent pas l'existence de cette donnée donc comment est-ce qu'on fait pour justement avoir cette bonne communication autour de la donnée qui est disponible et pouvoir supporter le maximum de cas d'usage autour de tout ça et surtout ne pas démultiplier les outils parce que les besoins d'acquisition de transformation de données ils existent peu importe le data product c'est de la fondation on a besoin d'avoir de la donnée et de la transformer et du coup ça peut avoir un énorme impact sur la qualité de la donnée qui est disponible potentiellement l'équipe métier les équipes produits vont avoir un PM on va avoir un développeur qui vont travailler sur une fonctionnalité mais ils n'ont pas l'expertise métier pour savoir c'est quoi les meilleures pratiques en fait pour faire de l'acquisition de données pour gérer la qualité et surtout pour scaler le cas d'usage alors que l'équipe métier data là donc comment est-ce métier qui préfère travailler un peu tout seul de leur côté parce qu'elles vont aller beaucoup plus vite elles n'ont pas besoin de l'équipe data pour dire ah mais attendez on va créer on va mettre en place tel outil tel processus temps de validation etc donc il faut quand même avoir connaissance de ces choses là quand on travaille sur des sujets data et d'ailleurs je pense que ça fait une bonne transition avec notre dernière slide sur les challenges organisationnels ouais bah typiquement sur le sujet organisationnel sur l'équipe data si vous avez une équipe data c'est quand même une super ressource pour développer des data products mais on a toujours la question de la centralisation versus la décentralisation de l'équipe data est-ce qu'on va avoir une équipe data qui va être rattachée au métier ou une équipe data qui va être indépendante et qui va venir en fait supporter les différents cas d'usage au besoin moi de mon expérience ça fait 4 ans que je suis chez Dashlane j'ai vu les deux j'ai vu des équipes data qui dépendaient d'un head of data et qui du coup allaient accompagner les équipes au besoin on allait mettre en place des ressources des analyses des engineers pour chaque équipe et la décentralisation donc avec on est dépendant enfin en tant qu'équipe data ou même j'étais product data analyst on a dépendu du CPO on a dépendu du CTO on a dépendu du CFO donc on a un peu vu tous les passages et forcément il y a un biais important sur comment est-ce qu'on va utiliser la donnée apporter de la valeur selon on va dire la direction dont on dépend et donc en fait souvent on se pose la question je me suis là moi-même posé c'est quoi la meilleure organisation est-ce que c'est mieux d'avoir une équipe centralisée ou décentralisée et en fait la réponse elle est que ça dépend du cycle de vie de l'équipe est-ce qu'on a besoin plutôt de se rapprocher du métier ou est-ce qu'on a besoin de travailler sur notre donnée de la solidifier de la consolider et du coup de mieux l'exposer à toutes les équipes à toute l'organisation donc ça c'est un peu mon retour d'expérience sur les 4 dernières années sur ce sujet là ouais et puis moi pour partager mon retour d'expérience sur ça qui est hyper important je pense que c'est vraiment pas à sous-estimer moi je le vois chez Monoprix je râlais beaucoup parce que du coup j'étais directement rattaché à la direction marketing et j'avais l'impression de refaire plein de choses qui avaient été faites par d'autres services data rattachés à d'autres entités à d'autres directions et j'avais beaucoup de mal à obtenir de la donnée de qualité parce que j'étais dans mon coin à la direction marketing par contre il y avait un vrai luxe mais c'est aujourd'hui que je le perçois c'est que j'étais proche de mes utilisateurs j'étais vraiment proche des métiers et en fait ça ça n'a pas de prix pour maximiser l'utilité de ce qu'on fait en termes de data et aujourd'hui je le vois je suis rattaché à la DSI chez Galerie Lafayette et en fait ça fait je ne sais pas 6 mois je pense que je n'ai pas réussi à parler à mes utilisateurs parce que des enjeux politiques parce qu'ils ont d'autres priorités et qu'en fait du coup on n'est pas aligné là on revient sur ce qu'on disait au début pas aligné sur les différentes priorités et en fait c'est assez pénible et d'ailleurs ce n'est pas pour ça que je suis mieux servi sur la qualité des données entre parenthèses puisque vu qu'on est exploitant de données on vient en réalité après les chantiers DSI qui sont des chantiers d'infrastructure très structurants et en fait on est un peu toujours en bout de chaîne alors tout le monde se considère toujours en bout de chaîne nous c'est vrai et donc moi j'ai la réponse toute trouvée c'est qu'il faut créer une direction data c'est un peu mon cheval de bataille je finirai sur ça et je pense que data et product sont peut-être un peu dans le même bateau donc pourquoi pas une direction data et product moi ce que je défends c'est vraiment ce côté ce positionnement singulier ni DSI ni métier mais en même temps il faut avoir un pied et être vraiment en très bonne collaboration avec les deux avec la DSI pour avoir des datas de qualité si les datas ingénieurs sont là-bas et en même temps avec le métier pour avoir cette proximité cette relation cette intégration totale des enjeux qui les animent pourquoi une direction data parce que je pense qu'il y a vraiment une méthodologie scientifique aussi autour de métiers à adopter c'est vraiment quelque chose qui est la marque de nos métiers pour moi c'est vraiment cette culture de la science et de la méthodologie scientifique on a aussi un timing d'intervention on l'a vu au fur et à mesure des challenges notamment techniques et autres un timing d'intervention qui peut être beaucoup plus large que la DSI seule ou que le métier seul on va vraiment être sûr la valeur va se créer sur le très long terme dans la data ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer de la valeur à court terme mais c'est vraiment cette vision longue qu'il faut avoir à mon avis et voilà cette recherche d'utilité qui pour moi est vraiment la synergie principale entre data et product ce qui anime vraiment nos data product voilà pour moi je pense qu'on a été complet merci de votre attention et si vous avez des questions